Le nationalisme vaccinal, fustigé par l'OMS et l'Alliance pour les vaccins. Les deux organisations appellent les pays riches à cesser les accords bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques. Des accords qui se font au détriment des pays pauvres. Cette stratégie risque même de faire grimper les prix, assure-t-elle. L'Union européenne fait des achats collectifs, mais elle aussi est engagée dans une course au contrat. Elle a annoncé vendredi le doublement de ses commandes avec 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Actuellement, 42 pays administrent des vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19, rappelle le directeur général de l'OMS. 36 sont des pays à revenus élevés et 6 des pays à revenus intermédiaires. Il y a donc clairement un problème du fait que les pays à faibles revenus, et la plupart de ceux à revenus intermédiaires, ne soient pas encore en train de recevoir le vaccin. Le nationalisme vaccinal nous nuit à tous et est contre-productif. Le vaccin d'AstraZeneca que le Royaume-Uni a déjà approuvé permettra peut-être de réduire cet écart, car son fabricant s'est engagé à fournir 64% de ses doses aux populations des pays en développement. L'OMS estime par ailleurs qu'il est inutile de vacciner une population tout entière.